On reçoit ce matin le docteur Jean-Michel Cohen, il publie le guide d'achat pour bien manger aux éditions First, mais on va surtout parler des émissions sur l'alimentation avec vous docteur. D'abord, on a vu cette mode des émissions d'alimentation à la télé, c'est plutôt bien ou pas quand on est médecin, nutritionniste ? On se dit que c'est une bonne chose pour apprendre les gens aux gens à bien manger ? Non, pas du tout. D'abord, je considère qu'il n'y a aucune pédagogie dans ces émissions, pour des raisons que je vais vous expliquer. Et la deuxième chose, c'est que je suis très étonné qu'on fasse la morale aux industriels de l'alimentation, qu'on les oblige à écrire un bandeau, bon, il ne sert pas à grand-chose, comme quoi il faut faire attention aux aliments gras et sucrés, alors qu'on sait, nous, nutritionnistes, que quand vous mettez un individu en face de la nourriture, vous le stimulez à manger. Donc quand vous faites des émissions de cuisine, vous augmentez la stimulation à manger aux individus qui regardent ce genre d'émissions. Donc je trouve absolument anormal que dans ces émissions, il n'y ait pas le même bandeau que dans les publicités. Non, non, non. Et un intégriste, là ? Non, non, je ne suis pas intégriste, c'est un problème d'équité et de justice. On ne va pas mettre un bandeau pendant toute l'émission, attends, si on mangeait gras, on fait grossir. Mais je pense que ça ne sert à rien, en plus. Alors peut-être que ça ne sert à rien, mais regardez, par exemple, quand vous avez les émissions de pâtisserie, je me suis moqué à un moment donné d'une émission de pâtisserie où il y avait une jeune femme, au demeurant, très sympathique, mais qui balançait de l'huile, du beurre et du sucre, etc. Mais quelque part, ça ne correspond pas à l'ère du temps. Donc je veux dire qu'il y a une régulation à faire. Et je vous avoue que je ne suis pas loin de saisir quand même les autorités compétentes en disant que je suis étonné. Après, chacun... Attendez, soyons clairs, vous voulez saisir quoi ? Le CSA ? Saisir le CSA en disant que sur le plan nutritionnel, il y a une stimulation alimentaire, donc qu'il faut soit faire quelque chose de préventif en disant, attention, cette émission s'adresse à des gens qui aiment la cuisine, etc. Soit mettre carrément le bandeau pour tout le monde, je trouve ça particulièrement injuste. Vous cognez sans arrêt. Mais mon enfant... Alors je ne vois pas pourquoi on cognerait sur le Nutella en permanence, alors qu'il y a quelqu'un qui va venir faire un gâteau en balançant des louches de Nutella dans le gâteau. Mais on ne va pas mettre un bandeau sur les émissions de télé. Déjà, on ne peut plus rien faire, il n'y a plus d'humour, il n'y a plus rien maintenant. Même les émissions de cuisine, vous voulez nous mettre un bandeau ? C'est un problème de santé publique. C'est un problème de santé publique qui coûtera cher dans le futur aux contribuables. On est tous d'accord là-dessus. Et donc je trouve que ce sont des scénarios télévisés, ça n'a rien à voir avec de la cuisine. Je l'ai dit, je ne m'en cache pas, j'ai participé une fois à une émission, j'ai goûté un plat. Il n'était pas bon, il n'était pas bon. Il était fait par un jeune cuisinier, bien sûr. Les grands chefs qui étaient là, qui sont des grands talents, des types comme Piège sont des grands talents de la cuisine, sont obligés de se la fermer. Mais quand vous goûtez le plat, moi qui ne suis pas un grand chef, j'ai du mal à avaler la bouchée. Mais vous l'avez dit que ce n'était pas bon ? Je l'ai dit, mais je n'ai pas pu le dire. J'avais à l'oreillette un type qui a vu ma grimace et le type me disait, ah non, s'il te plaît, fais attention, sois positif. Et donc je l'ai dit, oui, c'est intéressant, j'ai l'air idiot, je me suis senti idiot. Je n'ai plus jamais reparticipé à ce genre d'émissions. C'était quelle émission ? C'était l'émission d'M6 Top Chef, je crois. C'est-à-dire que dans Top Chef sur M6, on vous a dit de dire que le plat était bon alors qu'il n'était pas bon ? Oui, c'était obligé d'être positif pour ne pas gâcher le truc. Je peux même vous dire la réalité sur ces émissions de cuisine. C'est que vous voyez souvent à la fin de l'émission le plat qui est filmé sous tous ses angles. C'est vachement beau, il y a de la lumière, etc. Mais si le plat a été raté, ce que les gens ne savent pas, moi j'ai fait des émissions de cuisine dans ces conditions, on a une doublure qui est derrière le plateau. Et la doublure va repréparer très très rapidement le plat parce que si le plat a été gâché, il faut absolument qu'il ait une bonne gueule à l'écran. Non mais attendez, c'est-à-dire que c'est une doublure du candidat ? C'est une doublure du plat en tout cas, du candidat, j'en suis pas sûr, c'est pas tous les candidats, mais si le plat est raté... Mais si le plat est raté par le candidat, il y a quelqu'un derrière qui le refait pour qu'il soit présentable à la télé ? Ah bah oui, il faut l'arranger parce que... Non mais c'est de l'arnaque ça ! Non, c'est pas de l'arnaque, ça se fait dans toutes les émissions de cuisine. Quand j'ai fait les émissions avec Loana Belmondo, on préparait le plat mais il n'avait pas toujours une belle allure. On avait donc une doublure à l'arrière du plateau qui repréparait le plat pour que ça ait une bonne gueule. Des fois on peut rater, on rate, voilà, mais on ne peut pas rater l'émission. On trompe quand même le téléspectateur dans ce cas-là. Mais pourquoi ? Vous prenez au sérieux les émissions de cuisine ? Moi je pense que le plat qu'on voit est celui qui est fait par le candidat, c'est la moindre des choses. C'est quand même de la télé-réalité, on n'est pas dans des émissions de cuisine. Les émissions de cuisine du temps, je vais citer des ancêtres d'Oliver, de Maïténa, de Petit Renaud, etc. On est dans la réalité de la cuisine. Maïté, Maïté, elle ne faisait pas de cuisine. Excuse-moi, c'est ma copine de Maïté. On est dans la vraie émission de cuisine. Robuchon, on est dans la vraie émission de cuisine. Même Laurent Mariotte, on est dans la vraie émission de cuisine. Là, on est dans une télé-réalité autour de la cuisine. Donc ça n'a rien à voir. Mais attendez, vous êtes en train quand même là de faire tomber toutes les émissions de cuisine. Vous nous expliquez que... Pas toutes. Mais attendez, vous nous expliquez que dans ces concours de cuisine, on a les plats qui sont refaits derrière, quand ils ne sont pas beaux, ils sont refaits derrière par quelqu'un. Et que même les gens qui goûtent, c'est-à-dire les membres du jury, mentent. Parce que vous, quand vous nous avez dit que c'était bon alors que c'était pourri, vous avez menti. Vous êtes excessif quand vous dites qu'ils mentent. Ils participent à une émission de télévision. Non, mais vous, vous avez menti quand vous avez dit que c'était bon. Ah oui, oui, j'ai menti. Moi, j'ai menti. Je m'engage, moi. Moi, j'ai menti à ce moment-là. Sur ordre de l'oreillette. Sur consigne de l'oreillette. Mais j'ai goûté le plat, c'était pas bon. Et j'ai dit, j'ai pas dit c'est bon. Je me suis débrouillé à dire, à pas dire c'est bon. J'ai dit que c'était intéressant, que la cuisson du poulet était correcte, etc. Mais franchement, si j'avais mangé ça chez moi, je l'aurais pas servi à mes invités. Alors, on va y revenir dans un instant, bien évidemment. Auparavant, on va revenir sur cette guerre des émissions de cuisine qui se déroule en coulisses. Et c'est un reportage signé Reda M. Rabit. La guerre des fourneaux débute en fin d'après-midi. France 2 a d'ailleurs sa recette spécifique avec Chéri, c'est moi le chef. Mélange d'amour et de cuisine avec des couples qui s'affrontent sous l'œil du présentateur et chef lui aussi, Grégory Cohen. Le ton est donné. Ouais, le chef ici. Diffusé du lundi au vendredi à 16h55, l'émission réunit en moyenne plus de 400 000 téléspectateurs. Un score relativement faible. Et oui, n'est pas M6 qui veut. Depuis une décennie, la chaîne mise sur la cuisine pour booster ses audiences avec son animateur emblématique Cyril Ignac. Aujourd'hui, ce que j'attends des pâtissiers amateurs qui ont décidé de participer au concours des rois du gâteau, c'est de réussir à transformer leur gâteau maison en petits gâteaux individuels que l'on va pouvoir vendre dans la boutique d'un grand pâtissier. Depuis la fin août, le chef s'est même vu confier une quotidienne, les rois du gâteau. Avec en moyenne 1 400 000 téléspectateurs, l'émission a vu son audience progresser de plus de 70% depuis sa première. C'est pour l'instant le pari gagnant de ce début d'année. Cauchemar en cuisine, le meilleur pâtissier, et même top chef. Autant de formats qui vont d'ailleurs connaître une nouvelle saison. En France, 2 enfants sur 3 déjeunent à la cantine. Au cours de sa scolarité, un élève n'y mange pas moins de 2000 repas. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les écoliers ne s'y régalent pas. M6 mise même sur la prévention culinaire. La preuve avec SOS Cantine, les chefs contre-attaque, qui n'a réuni seulement qu'un million 800 000 téléspectateurs. Attention donc à ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Je préfère manger à la cantine, avec mes copains et mes copines. On est prêts pour la cantine ? France 2 a son format. M6 en a fait un pilié. Mais la cuisine n'est plus la bienvenue chez TF1. Depuis la disparition de Masterchef en 2015, plus de traces d'émissions culinaires ou de chefs stars. Pour trouver traces de couteaux et fourchettes, la chaîne mise donc sur un format court, quotidien, petit plat en équilibre, diffusé en fin de matinée et présenté par Laurent Mariotte. Je vais vous faire une recette 100% locale, un carpaccio de truite. Regardez-moi cette belle bête, elle a été élevée juste ici à côté. Et je vais la relever avec des pignons de pain. Et bien voilà évidemment. La cuisine à la télé, un subtil équilibre à trouver, un mets à consommer, oui, mais avec modération. Des acides gras, du fer, du phosphore, que des bonnes choses. Voilà donc pour cette guerre des émissions de cuisine. Docteur Jean-Michel Cohen, on a vu dans ce reportage ces émissions de prévention à la cantine par exemple, où on dit, essayons d'aider les gens à mieux manger à la cantine. Ça vous êtes pour ? Alors, racontons l'histoire quand même. En 2006, on fait une émission qui s'appelait Les Cantines avec Lignac. Et il y avait une double incarnation. Première incarnation, Cyril qui donnait des conseils. Cyril Lignac qui donnait des conseils de cuisine aux cuisiniers. Et moi qui étais là pour expliquer comment les équilibrer. C'était devenu un phénomène de société. On a été voir le président de la région Île-de-France. On a été convoqué par Christian Jacob, le ministre de l'Agriculture, etc. Il y avait vraiment une sensibilisation. M6 qui avait vu ce succès, où on avait fait je crois 5 ou 6 millions de téléspectateurs, s'est dit on va rééditer ça. Sauf que Cyril Lignac est un type intelligent. Il sait très bien qu'on ne fait pas deux fois la même émission. Il s'est retiré de l'émission. Moi, on ne me l'a même pas proposé. Et ils ont fait une émission de cuisine qui n'avait aucun intérêt. Où on expliquait des recettes de cuisine. Ça ne sert à rien ces émissions de prévention ? Ça ne servit à rien. Le public ne s'y est pas trompé. Il a boudé l'émission. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait rien. C'était vide. Vous dites ça parce qu'ils ne vous ont pas rappelé. Non, pas du tout. Mais pas du tout. Ça, c'est votre mauvais esprit qui parle. Et la deuxième chose. Quand vous parlez de Lignac, par exemple, Cyril Lignac, la qualité de Cyril Lignac, pourquoi son émission marche ? C'est parce qu'il donne des conseils techniques. C'est-à-dire qu'il ne se contente pas de nous dire la texture est bonne, c'est onctueux dans la bouche, etc. Cyril Lignac, il donne vraiment des conseils techniques. Et c'est ce qui explique le succès de son émission Les Rois du Gâteau. Il fait son boulot. Il fait son boulot. Alors, Cyril Lignac fait son boulot. Les Rois du Gâteau, ça cartonne. En revanche, ce soir, sur France 2, il y a la finale de qui sera le plus grand pâtissier. Et ça, Médiar, je rappelle que vous êtes producteur. Donc voilà, vous savez comment on fait des émissions. Ça, ça ne marche pas. D'ailleurs, la finale, elle est repoussée à 23h15. Ils ont pris l'excuse du grand concert de solidarité avec les Antilles pour repousser ça à 23h15. Mais il faut dire que c'est un bide. Ça ne marche pas du tout. Non, ça ne marche pas du tout. On est aux alentours de 7% pour à peu près 1,4 million de téléspectateurs. Donc, ce n'est absolument pas satisfaisant pour France 2. Non, en fait, ce qu'il faut noter pour cette émission en particulier, c'est que je pense qu'il y a un sujet de typologie, de genre. C'est une véritable émission de télé-réalité avec les codes de télé-réalité. Et ce n'est pas dans l'ADN de France 2. On n'a pas l'habitude de voir ce type de programme sur France 2 et de surcroît en prime time. Et du coup, les téléspectateurs ne se sont pas trompés. Ils n'y sont pas allés parce qu'ils se sentent bousculés. C'est comme si moi, j'allais à la boulangerie, et puis je demande une petite baguette et des chouquettes. Et puis que la boulangère me demande « Est-ce que vous voulez aussi que je refasse éventuellement une révision de votre voiture ? » Non, non. Donc vous dites, un programme comme ça, ce n'est pas fait pour France 2 ? Non, c'est le genre de programme qu'on a l'habitude de consommer et qu'on regarde avec éventuellement plaisir sur TF1, sur M6, avec des codes purement de télé-réalité, mais pas sur France 2. Et il y a une règle qui est très importante dans l'audiovisuel et d'ailleurs aussi par ailleurs. L'évolution, c'est intéressant. La transformation, c'est un mot qui est à la mode en ce moment, mais pas de révolution. Et là, je pense qu'ils ont vraiment appliqué la révolution sur France 2 en prime time et ça a été dangereux et fatal. Et c'est un bide. L'émission en elle-même, elle est fade. Ça veut dire qu'il n'y a pas dans une émission comme ça, dans les émissions de télé-réalité de cuisine, il y a un peu de suspense, il y a de l'engagement et tout ça. Là, l'émission, elle est fade. C'est-à-dire qu'on la regarde, c'est linéaire du début jusqu'à la fin. Pourquoi est-ce que c'est les fades, Jean-Michel ? Parce qu'il ne sait pas la faire. Mais parce que c'est sur France 2, parce que justement, ils savaient très bien que c'était potentiellement dangereux de proposer un programme de télé-réalité et du coup, ils ont arrondi les angles et du coup, ils ont rendu un programme un peu plus, malheureusement, sans saveur et un peu plus mou et tiède. Et forcément, les téléspectateurs n'ont pas adhéré. Voilà, et la finale, c'est donc ce soir aux alentours de 23h15. 23h20. En plus, comme le concert est en direct, je pense que ça va durer. Et ça risque d'être très très tard. Jean-Michel Cohen, vous publiez un livre qui s'appelle Guide d'achat pour bien manger. On va en parler dans un instant. Et puis, on va parler de vous parce qu'il y a une rumeur qui circule dans le PAV qui dit que vous pourriez devenir chroniqueur dans une émission très connue. On va en reparler dans un instant. Auparavant, votre portrait signé Nicolas Chape et Sacha Elbaz. Bonjour, je m'appelle Jean-Michel Cohen. Je ne sais pas personnellement pour vous, mais moi, j'en ai ras-le-bol d'entendre parler des 5 fruits et légumes par jour. J'en ai marre des fausses crises alimentaires. J'en ai marre des fausses informations. Et j'en ai surtout marre des conseils qu'on donne partout, à droite et à gauche, sans réel intérêt. Il en a marre, Jean-Michel Cohen. Son franc-parler et ses conseils alimentaires font de lui le nutritionniste le plus connu du PAV. Depuis l'apparition de son célèbre programme minceur, savoir maigrir au début des années 2000, Jean-Michel Cohen multiplie les ouvrages à succès. Leur thème, comment manger efficacement. Parmi les plus célèbres, on retrouve je mange quoi quand j'ai du diabète, sans recettes pour mincières, sans avoir faim, bien manger en famille ou encore ces sans-aliments qui nous font du bien. S'il a fait médecine pour soigner sa mère, c'est à cause d'une rupture amoureuse que Jean-Michel Cohen est devenu nutritionniste, comme il l'a expliqué en septembre 2016 sur France 2. La première fois qu'une fille m'a quitté, je raconte tout. Je me suis mis en régime, j'étais sûr que c'était parce que j'étais enveloppé. Ça a bien marché, puis j'ai commencé à comprendre les mécanismes. Et après, j'ai fait ce métier-là. Chaîne de télévision et de radio l'invite régulièrement dans leurs émissions. En mai dernier, Jean-Michel Cohen a même lancé un défi à Cyril Hanouna sur le plateau de Touche pas à mon poste. Cyril, c'est un homme de défi. Alors moi aussi, je dois perdre du poids. Il y a tous mes petits-enfants qui se moquent de moi. Donc moi, je vous propose un truc. On se donne un mois, et dans un mois, vous et moi, on perd 5 kilos. C'est fait. Alors attendez. 5 kilos à 2. Mais non ! Il y a quelques jours, le nutritionniste a sorti l'édition 2018 de son guide d'achat pour bien manger. 700 produits de supermarché y sont répertoriés et on y retrouve, comme à chaque fois, ce qu'il faut acheter pour une alimentation équilibrée et ce qu'il vaut mieux éviter. Pour cette nouvelle édition, deux rubriques ont fait leur apparition. Une première dédiée aux produits sans gluten et une seconde consacrée aux plats végétariens. Des conseils et des défis, il en donne également sur son blog, sur les réseaux sociaux et même sur sa chaîne YouTube qui compte 15 000 abonnés et totalise près d'un million de vues. Récemment engagé en politique dans les Hauts-de-Seine lors des dernières élections législatives, Jean-Michel Cohen n'est visiblement pas rassasié de nouveaux prochains. Vous hésitez ? En tout cas, ça me ferait plaisir de partager mes vidéos avec vous. Voilà, ça c'est ce qui s'appelle savoir vendre. On vous a vu dans cet extrait avec Cyril Hanouna. Vous lui avez lancé un défi, vous avez relevé le défi. Vous avez maigri tous les deux de 5 kilos. Et il y a une rumeur qui court dans le parc comme ça, comme quoi vous pourriez devenir chroniqueur dans Touche pas mon poste chez Cyril Hanouna. Info ou intox ? Alors vraiment, ici chez Morandini, vous avez tout ce qu'on ne doit pas savoir et qu'on sait. Voilà, vous l'avez ici. Bon, la vérité c'est oui. Vous allez devenir chroniqueur chez Cyril Hanouna ? On s'est parlé avec Cyril avant les vacances et il m'a expliqué ce qu'il était en train de faire comme émission. Et on a discuté sur la possibilité que je vienne chez Cyril, pas forcément tous les jours ni forcément toutes les semaines, mais que je sois régulièrement chez lui. Et je dois dire que j'y vais avec deux plaisirs. Un, Cyril incarne ce que j'appelle la nouvelle génération. Ça veut dire, c'est les temps nouveaux. Alors c'est pour ça qu'il est critiqué par les temps anciens. Et moi je me sens concerné par ce type de combat. Par les anciens ou par les nouveaux ? Par les nouveaux, j'ai toujours été à la pointe de ce qu'il fallait faire. Et la deuxième chose, c'est que je m'amuse chez lui. Quand je suis invité, je passe un bon moment. Et c'est pour ça que Cyril, il a un million et demi de téléspectateurs. En plus, c'est quelqu'un de gentil. C'est bon, mais il vous a pris là, vous n'avez pas besoin d'en faire des thèmes. Mais non, mais je n'ai pas besoin de ça, vous savez. On a compris, il vous a pris, vous serez chroniqueur chez Cyril Hanouna. C'était d'être ici, c'était d'être ici. Non, docteur, vous publiez ce guide d'achat pour bien manger. C'est un guide qui est super pratique, c'est-à-dire qu'il y a tous les aliments, la plupart en tout cas de ceux qu'on peut trouver dans les supermarchés, et ils sont classés par les produits conseillés et les produits déconseillés. Moi, j'avais envie de savoir comment les marques réagissent quand elles sont dans les produits déconseillés. Parce qu'il y a de très grandes marques, des produits que moi je consomme, je dois l'avouer, et que je retrouve dans les produits déconseillés, y compris des produits allégés, des produits light. J'étais sûr de bien manger. Et avec vous, je découvre que je ne mange pas bien. Les marques, elles doivent être hystériques. Elles le prennent assez mal en général. C'est-à-dire que je finis toujours par avoir un ou deux coups de téléphone, une ou deux lettres, ça peut aller jusqu'à la procédure pour me dire que j'ai eu tort ou que je leur ai fait du tort, etc. Mais chacun fait son métier. Moi, mon métier, c'est d'informer, de dire la vérité et d'être courageux. J'ai encaissé tous les problèmes qu'on peut avoir au cours d'une médiatisation. Je les ai encaissés. Les critiques, les réseaux sociaux, les ordres des médecins, etc. J'ai tout eu. Mais je considère que ma vérité, elle doit être dite. Donc je la dis. Et après, j'encaisse les problèmes s'il y en a. Vous avez parlé tout à l'heure de la vie politique. Ben oui. Je m'engage dans la vie politique parce que je considère qu'on était à une période compliquée de la situation en France. Ben oui, j'y vais. Et après, je verrai. La vie, c'est quelque chose de marrant. Je dois faire plein de choses. J'ai eu plein de vies. Je continuerai jusqu'à temps qu'il y ait quelqu'un qui m'arrête. Mais vous n'avez pas peur d'avoir des procès, par exemple ? Parce que quand vous dénoncez des produits très connus en disant que ces produits sont mauvais, ça veut dire que vous demandez aux gens de ne pas les consommer. Peur non, pour une raison très simple. C'est parce que je suis toujours factuel. C'est-à-dire que tout ce qui est écrit dans ce livre est vrai. Ça veut dire que vous ne pouvez pas me contester. Souvenez-vous quand j'ai dit que les Kinder Bueno, c'était aussi gras que du foie gras. Comment voulez-vous contester ça ? 39% de matière grasse égale 39% de matière grasse. Donc le type, il va aller au tribunal en disant qu'il a menti. Le juge va regarder et il dit qu'il y a 39% de matière grasse. Donc il n'a pas menti. C'est la même chose dans ce livre. C'est le livre du docteur Jean-Michel Cohen, guide d'achat pour bien manger. Et c'est chez First Edition. Merci beaucoup d'être venu avec nous ce matin. Vous ne m'embauchez pas alors ? Non, je ne vous embauche pas. Je prends le bol. Vous nous l'avez révélé ce matin d'exclusivité. Merci à tous. On se retrouve demain en direct, 11h midi, sur CNews et Non-Stop People. Bye bye, à demain. Sous-titrage ST' 501